Salut les campeurs, merci de me rejoindre sur cette vidéo dédiée au bon coin de Robert. Tellement de briques à braques et si peu de temps. Alors levons-nous des potrons minets afin de profiter de cette journée qui s'annonce belle et rémunératrice. Cette fois-ci, Robert va vous emmener récupérer de l'acier. L'acier est sans doute le composant le plus répandu dans ces terres maudites. Alors pourquoi chercher les coins les plus rentables ? Et bien parce qu'on peut en avoir urgentement besoin, quand on manque de munitions par exemple. Ou bien lorsque l'on prépare un événement communautaire comme Fortifier Atlas, où la communauté doit ramener pas moins de 125 millions d'amas d'acier en quelques jours. Et puis, si l'on trouve de l'acier dans la plupart des objets, il en faut aussi pour fabriquer la plupart des objets. Commençons directement par revendiquer un atelier et pas n'importe lequel. Revendiquons la cour de Grafton Steel. Cet atelier est spécialisé dans l'acier. Pas étonnant pour une aciérie. Ainsi, pendant que je vous présenterai la suite de la vidéo, cet atelier produira déjà de l'acier. Cet atelier est occupé par des super mutants, une petite purge s'impose. Quand vous aurez liquidé tous ces gros verres, pensez à ramasser leurs armes. Allez mettre en route les extracteurs et posez des défenses. Une ou deux minutes après avoir revendiqué l'atelier, vous devrez le défendre contre des vagues de mobs. Ensuite, toutes les heures, vous subirez un assaut. Dans cette vidéo, vous verrez les ateliers revendiqués produisant de l'acier. Ils ne sont pas une source majeure, mais ce sera un bonus bien appréciable. Pendant que vous irez ramasser de l'acier ailleurs, ces ateliers en produiront pour vous. Ensuite, il y aura un mot sur le recyclage. Une chose importante qui déterminera la suite. La suite, ce sera trois parcours pour ramasser de l'acier. Il y aura un parcours bas niveau, un niveau moyen et un haut niveau. Et enfin, il vous sera présenté les événements pouvant rapporter pas mal d'acier. Avec tout ça, vous devriez être blindé d'acier. Sur les archives de Voltec, le Wikipédia francophone de l'univers de Fallout, vous trouverez la page des ateliers à revendiquer dans Fallout 76. Il y a en premier lieu la cour de Grafton Steel. Cet atelier est marqué comme ayant quatre filons de fer. Il en a deux en réalité. Mais leurs extracteurs sont différents des autres. Ils peuvent produire et stocker 40 amas d'acier au lieu de 20. Vous avez ensuite la cour de la centrale du Mont-du-Tonnerre, la décharge de Charleston, la piste du comté de Tyler et le Red Rocket Megastop. Chacun ayant un filon de fer permettant de récolter de l'acier. Avec ces cinq ateliers, vous aurez 160 amas d'acier toutes les 30-35 minutes. Pas énorme, mais intéressant quand même, puisque pendant ce temps-là, vous pourrez faire d'autres choses, comme aller ramasser de l'acier. Vous pourrez retrouver ces ateliers sur notre carte interactive des Appalaches. L'adresse est sur le descriptif de la vidéo. Le recyclage. En recyclant des armes et des armures, vous pouvez obtenir plus de ressources si vous utilisez la carte d'aptitude Recycleur en Intelligence. Et en parlant de l'intelligence, plus elle est élevée, plus vous obtiendrez de composants en recyclant. Pendant que vous irez ramasser des objets, vous pourrez aussi ramasser des armes sur les mobs que vous rencontrerez. Celles-ci seront une bonne source d'acier. Les armes seront un élément déterminant sur le choix des destinations du parcours. Les endroits remplis de goules ou d'insectes n'offriront pas d'armes à recycler, par exemple. Même si certains endroits peuvent être intéressants sans pour autant avoir des armes à offrir. Nous voici au parcours. Trois parcours plus un. Les trois premiers parcours déterminés par le niveau du personnage. Et le quatrième parcours pour ceux qui veulent aller au plus vite. Alors, vous pouvez retrouver cette carte sur le forum de Fallout Génération. Vous aurez l'adresse dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez les détails concernant cette carte. Pendant que vous ferez les parcours, pensez à, de temps en temps, aller récolter vos ateliers si vous en avez pris. Et regardez également, de temps en temps, la map pour voir si vous voyez des événements intéressants. D'ailleurs, abordons à présent les événements. Il ne faut pas tout miser sur les événements car ils apparaissent aléatoirement, mais certains valent la peine d'être faits si vous les voyez sur la carte. Dans l'ordre alphabétique, projet paradis, il vous ouvre les portes, non pas du paradis, mais du sous-sol d'Arctos Pharma. Et celui-ci est une mine d'or pour ramasser du brique à braque. Faites donc l'événement et ensuite, profitez-en, ramassez tout et recyclez tout à l'un des établis présents dans ces lieux. Ruez vers l'or, un peu de minerais à récolter, mais surtout des taupes minières avec des armes. Tonnerre lointain, beaucoup de calcinés en très peu de temps. Pas énormément d'acier, mais par rapport au temps mis à l'avoir, c'est intéressant. Un trait dans le sable. Très très intéressant si vous êtes seul. Sinon, ce sera au petit bonheur la chance. En ce moment, trop de gens se jettent sur cet événement-là. Et ce n'est pas toujours évident d'avoir le temps de toucher les mobs pour les looter. Uranium Fever, très très intéressant aussi. Mais une fois de plus, si on vous laisse le temps de toucher les mobs. tout le bric-à-brac et toutes les armes vous rapporteront un max d'acier. Voilà, avec toutes ces infos, vous deviendrez un vrai ferrailleur. N'oubliez pas, les ateliers produisant de l'acier, le recyclage des armes, les parcours avec des lieux remplis d'acier et de mobs armés, les événements, autant de moyens d'amasser des masses d'acier. Tellement de bric-à-brac et si peu de dents. Salut, et à la prochaine pour de nouveaux Bon Coin de Robert. Sous-titrage Société Radio-Canada